... Ce cours sur le paludisme, vous connaissez les items, ça correspond à l'item 166 et vous allez avoir un autre cours aussi dans deux ans sur la prise en charge thérapeutique très détaillée. Finalement, les items de l'ECN sont premièrement connaître les circonstances imposant la recherche d'un paludisme et les examens complémentaires permettant de confirmer ce diagnostic et d'évaluer également le retentissement. Connaître les critères de gravité, les principes de l'hospitalisation, connaître le traitement et les principes de la surveillance d'un accès palustre, connaître les principes de prévention antivectorielle et de la protection médicamenteuse et accéder, ça c'est un point important, aux sources d'informations permettant la mise en œuvre des mesures de prophylaxie adaptées au voyage et à la situation à risque et enfin identifier les situations d'urgence et planifier leur prise en charge. Donc nous, on va traiter un certain nombre d'éléments de ces objectifs, un certain nombre d'objectifs, mais pas tous, mais une grande partie. Alors premièrement, je voulais commencer par resituer le paludisme. Tout le monde sait que le paludisme, c'est dû à un parasite, que c'est la première endémie parasitaire mondiale. Et quand vous regardez la zone de transmission, vous voyez que la zone de transmission est intertropicale et s'étend de l'Asie, de l'Océanie, de l'Asie, jusqu'en Amérique centrale et du Sud. Au total, il y a plus de 3 milliards de personnes qui sont exposées à un risque de contracter cette infection, le paludisme, et on recense, l'OMS recense de façon assez précise, chaque année, le nombre de cas qui se situe autour de 210 millions de cas, de nouveaux cas, par an dans le monde. Mais ce qui est très marquant et ce qui est très inquiétant, c'est que le nombre de décès ne diminue pas beaucoup et correspond à peu près à 429 000 décès par an, enfin précisément même. Et ce que vous devez savoir, c'est que ces décès ont lieu essentiellement en Afrique noire et qui touchent dans 70% des cas, ce sont les enfants qui décèdent du paludisme. Donc après ces rappels épidémiologiques, vous savez aussi que le paludisme est transmis par une piqûre d'un moustique, l'anophèle. L'anophèle que vous pouvez voir ici, qui est gorgée, c'est un moustique femelle. Et le vecteur, il y a différentes espèces d'anophèles. Et l'espèce qui transmet le mieux s'appelle Anophela gambiae et qui est présente en Afrique et qui explique en partie pourquoi il y a majoritairement des cas en Afrique, parce que le vecteur est extrêmement efficace en Afrique. Alors l'agent pathogène, quels sont les parasites responsables du paludisme ? Ce sont des protozoaires, des protozoaires toujours intracellulaires. Et ça, c'est très important. On va le voir dans le cycle du genre plasmodium. Et nous allons en trouver quatre qui sont capables d'entraîner une infection chez l'homme. Il y a beaucoup de plasmodium qui sont capables d'entraîner des infections chez l'animal, mais chez l'homme, cinq sont responsables de plasmodium, de paludisme, pardon, quatre qui sont spécifiques à l'homme et un cinquième partagé avec l'homme et d'autres espèces animales. Alors la première espèce, c'est plasmodium falciparum. C'est l'espèce qui est d'abord la plus fréquente. C'est la plus importante. C'est celle qui est responsable de paludisme grave, d'évolution parfois mortelle. On va le voir. Et c'est celle aussi pour laquelle on a une résistance médicamenteuse extrêmement importante. Et vous voyez la distribution de ce paludisme. On va retrouver ce paludisme à plasmodium falciparum dans toutes les régions intertropicales où il y a une transmission de paludisme. La deuxième espèce qui est fréquente par le nombre mais qui est moins grave, c'est plasmodium vivax qui a en revanche une distribution un peu différente. On va retrouver cette espèce énormément en Asie et également en Amérique centrale et du Sud et beaucoup moins en Afrique. Particulièrement, on ne la retrouve pratiquement pas en Afrique de l'Ouest. On la retrouve en Afrique de l'Est. Vous voyez sa distribution en jaune. C'est une espèce qui est responsable d'accès palus qui sont moins graves, bénins. Il y a quelques formes graves, mais c'est beaucoup plus rare. Et il n'y a pratiquement pas de résistance de cette espèce aux antimalariques, aux traitements que l'on va utiliser pour traiter les accès palustres. La troisième espèce qui est aussi importante en termes de nombre de cas, c'est plasmodium ovalé qui ressemble énormément à la fois d'un point de vue morphologique, de sa morphologie, mais également au point de vue de son évolution clinique à plasmodium vivax, mais qu'on va retrouver principalement en Afrique intertropicale, finalement, où on ne trouve pas plasmodium vivax. Donc, au Valais, une espèce d'Afrique intertropicale et d'évolution généralement bénigne. La quatrième espèce est beaucoup plus rare, c'est plasmodium malarié. Elle entraîne un paludisme d'évolution bénigne. Et surtout, ce qui est notable avec cette espèce, c'est qu'on voit souvent des cas d'accès palus à malarié plusieurs mois et plusieurs années après le retour d'une zone de transmission. Enfin, la cinquième espèce, plasmodium chnolésie, qui est une espèce qui n'est pas strictement humaine, contrairement aux quatre autres, qui est un parasite du singe aussi, a été décrite beaucoup plus récemment par rapport aux autres espèces, dans la fin des années 2000, qui ressemble morphologiquement, on peut se tromper, à plasmodium malarié. Je pense qu'avant, elle était identifiée comme plasmodium malarié, et qu'on va trouver en Asie du Sud-Est, dans des régions, des spots très précis, en Malaisie, dans l'île de Borneo, en Indonésie. Quelques cas rapportés au Vietnam, aux Philippines, Singapour. Et cette espèce peut donner des formes graves, mais non mortelles, et il n'y a pas de résistance aux antipaludiques. Alors donc, 3 milliards, là, 2 milliards, c'est un peu dépassé, 3 milliards de personnes qui vivent dans ces zones de transmission, que vous voyez en bleu, avec des zones de transmission qui sont pérennes, où le paludisme est dit endémique, c'est-à-dire avec une transmission toute l'année, ce sont toutes les zones tropicales, et puis certaines zones tempérées, qui remontent un petit peu, où la transmission est saisonnière, on verra une transmission pendant la période très, très chaude. Alors, et en France, qu'est-ce qu'on voit comme paludistes ? Qu'est-ce que vous serez amenés à diagnostiquer et à traiter ? On les appelle les paludismes d'importation. Vous savez qu'en France, enfin, dans les territoires français, il y a quelques zones où il y a une transmission de paludisme. Vous savez où, dans les régions françaises, on peut se... Comment ? En Ile-de-France ? Oui, il y a du paludisme en Ile-de-France. Ah non, non, importés, c'est tous les cas de paludisme que l'on va voir, mais les cas qui ne sont pas importés, qui sont français, où y a-t-il une transmission ? Oui, mais où ? Guyane, hein. Pratiquement, il n'y a plus que la Guyane. Avant, il y avait Mayotte. Il y a encore des cas de paludisme, de transmission de paludisme dans l'île de Mayotte, dans l'océan Indien. mais presque plus. On arrive à une éradication du paludisme dans cette zone. En revanche, en Guyane, il y a toujours une transmission à la fois de Plasmodium falciparone, mais beaucoup de vivax. Donc, ce que vous allez voir, et ce qu'on voit en paludisme, c'est pratiquement que du paludisme d'importation, donc d'individus qui se sont contaminés dans des zones de transmission. On voit à peu près, ce sont les données du CNR paludisme en 2014, mais ça ne bouge pas beaucoup, à peu près 4 à 4 500 cas diagnostiqués par an, ce qui est quand même beaucoup. On en voit régulièrement aux urgences. J'ai des civils qui reviennent de zones de transmission, qui peuvent être des résidents qui vivent là-bas, mais c'est surtout des voyageurs et également les militaires. Les pays de contamination ou les cas de paludisme que l'on voit en France sont des cas qui ont été transmis essentiellement en Afrique subsaharienne, 96 % des cas. Et on voit aussi beaucoup de sujets d'origine africaine qui font le retour au pays et qui reviennent et qui ne prennent pas de traitement prophylactique et qui font des accès palus. Mais on en voit aussi chez les voyageurs qui vont pour la première fois dans une zone de transmission. Alors, voilà, en termes d'espèces, on voit là, je ne sais pas si vous voyez bien, vous ne voyez pas ce qui est marqué là, je suppose. Donc, je vais vous dire. Là, ce que vous voyez en rouge, c'est la distribution des espèces. À votre avis, en rouge, qu'est-ce que c'est ? Ouais. Donc, on voit beaucoup, beaucoup de cas de Plasmodium falciparum, donc l'espèce qui entraîne des paludises graves avec une résistance. En bleu et en jaune, ce sont les paludises dues à Plasmodium vivax et ovale. Et là, des paludismes mixtes. Et puis, il y a toujours un ou deux cas de paludisme autochtone. Autochtone, ça veut dire transmis sur le sol français, en dehors de la région, dans des mires. c'est-à-dire ce qu'on appelle les contaminations près des aéroports dues à des moustiques qui reviennent et qui sont affectés. Mais vous voyez, c'est exceptionnel. Il n'y a que un, deux, trois, enfin, moins de cinq cas par an. Et je vous le précise parce que c'est les seuls cas qui sont à déclaration obligatoire. Le paludisme n'est pas à déclaration obligatoire, mais les cas de paludisme autochtone, c'est-à-dire transmis en France chez un sujet qui n'a pas quitté la France, sont exceptionnels et doivent être déclarés. En dehors de ces cas très particuliers, les accès de paludisme en France, donc, qui représentent 4000 cas par an, 13% d'entre eux sont des accès graves et on va voir exactement ce qu'est la définition d'un accès paludisme grave. C'est toujours un accès qui est à Plasmodium falsiparum et en France, on a à peu près par an moins de 15 décès par an dus au paludisme et c'est beaucoup trop puisque le paludisme est une maladie infectieuse que l'on sait traiter avec des molécules efficaces et donc ces décès sont des mauvaises prises en charge. On reviendra dessus. Donc, pour comprendre le paludisme, il faut bien comprendre le cycle et les modalités de transmission de cette maladie infectieuse et de ce parasite. Donc, il met en jeu les individus qui vivent en zone de transmission, qu'ils soient infectés et qui permettent le cycle ou qu'ils ne soient pas infectés et qui vont être infectés par le deuxième acteur qui est l'anophèle, le moustique qui va transmettre et le parasite qui est toujours intracellulaire. On va détailler ça à fond. dans ce cycle, on va compter et décrire une phase asexuée de multiplication du parasite asexuée chez l'homme et une phase de multiplication sexuée chez le moustique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous allez le voir en pratique. Lorsqu'un moustique qui lui-même est infecté, lorsqu'il a fini sa multiplication, les formes infectantes se retrouvent dans les glandes salivaires du moustique et quand celui-ci va piquer un individu sain, en piquant, il va injecter avec sa salive le parasite qui est sous une forme particulière qu'on appelle sporozoïte. Vous devez connaître les termes, les noms des différents stades du parasite chez l'homme. Donc, l'homme, le moustique va transmettre ce sporozoïte qui aura une courte circulation dans le sang de moins d'une demi-heure et je vous ai dit que le plasmodium était un parasite intracellulaire et qu'il va chercher sa cellule pour se multiplier. Donc, le parasite va se multiplier pour la première phase dans le foie et donc va infecter les hépatocytes. C'est ce qu'on appelle la phase de multiplication hépatique. C'est une phase asexuée. Chez l'homme, il n'y a qu'une multiplication asexuée. Donc, les sporozoïdes vont se multiplier dans les cellules hépatocytes et vont donner naissance au bout d'un certain nombre de multiplications et de cycles qui s'appellent la schizogonie, ski pour division, schizogonie pré-érythrocytaires ou hépatiques puisqu'on n'est pas encore dans les globules rouges, vont donner ces sporozoïdes des mérosoïdes. Donc, l'hépatocyte va exploser une fois qu'elle sera remplie de mérosoïdes et les mérosoïdes vont être largués et vont passer dans la circulation sanguine. et vont passer dans la circulation sanguine. Certains mérosoïdes vont rester quiescents et ne vont plus se multiplier, vont rester de façon silencieuse dans la cellule hépatocyte et on les appelle les hypnozoïdes. Ce sont des sporozoïdes ou mérosoïdes intra-hépatiques qui ne se multiplient plus. Et cette forme-là, ces formes d'hypnozoïdes, on ne les verra que pour deux espèces de plasmodium, plasmodium vivax et plasmodium ovalé. Pour les autres espèces de plasmodium, il y aura cette multiplication dans l'hépatocyte puis à la fin de la multiplication dans l'hépatocyte, un relargage par l'hépatocyte des mérosoïdes qui vont partir dans la circulation sanguine. Pour ovalé et vivax, ces hépatocytes peuvent rester infectés par ces hypnozoïdes et rester quiescents plusieurs mois. Et c'est ce qui va expliquer après les formes de reviviscence tarnive. Alors, une fois que les mérosoïdes sont dans le sang, ils ne pensent qu'à une chose, c'est retrouver une autre cellule pour rentrer et être de nouveau intracellulaire, pour se multiplier. Et là, la cellule cible est le globule rouge, l'érythrocyte. Et les mérosoïdes vont pénétrer dans les mérosoïdes et se multiplier. Cette multiplication s'appelle schizogonie, toujours, et le mérosoïde va se transformer dans un premier temps en trophozoïde dans le globule rouge. Vous devez connaître ces stades parce que c'est les stades qu'on va rendre au moment de l'infection, lorsqu'on va faire un frottis sanguin pour faire le diagnostic, on va préciser avec quoi l'hématie est parasité. Donc le premier stade c'est trophozoïde lorsque le parasite vient de rentrer dans le globule rouge. Une multiplication qui va permettre d'arriver à un stade schizonte. Et cette multiplication dans le globule rouge va durer 48 heures pour Plasmodium falciparum, Plasmodium ovale, Plasmodium vivax, Plasmodium cnolésie, alors que pour Plasmodium malarié, la multiplication va durer 72 heures. J'insiste sur ces détails parce que vous verrez qu'au point de vue cycle, on va avoir des accès de fièvres qui vont correspondre exactement à la durée de multiplication dans les érythrocytes. Et puis, quelques trophozoïdes, au lieu de se transformer en schizonte puis en mérozoïdes, vont donner des gamétocytes que vous voyez ici et qui sont donc des gamétocytes qui vont, lorsqu'ils sont avalés par le moustique, lorsque le moustique se gorge, vont permettre de continuer le cycle dans le moustique et le cycle qui sera cette fois-ci sexué avec des gamétocytes qui seront mâles et femelles et qui se transformeront en oocyste, en oeuf, dans le moustique. Et on a bouclé le cycle. D'accord ? Mais qu'est-ce qui se passe chez l'homme pendant cette multiplication ? Eh bien, cette multiplication, ces deux phases de multiplication, ce sont deux phases extrêmement importantes pour comprendre la physiopathologie parce que la phase de multiplication du parasite dans le foie, dans les cellules hépatites, correspond à la phase hépatique qui est asymptomatique. C'est la phase d'incubation. D'accord ? Asymptomatique. Après, lorsque ces mérosoïdes vont pénétrer dans le sang et vont alors pénétrer dans les globules rouges et se multiplier dans les globules rouges, c'est là où on aura l'accès palus et les syncliniques. C'est la phase érythrocytaire de la maladie. D'accord ? Alors, le deuxième point de la physiopathologie que vous devez retenir et qui est très important, c'est que ces... Je vous ai dit que ces parasites étaient des parasites intracellulaires avec des organes de pénétration dans les cellules, que ce soit dans les cellules hépatites ou les globules rouges. Mais, il y a une chose très particulière qui se passe lorsque l'hématie est parasité avec l'espèce Plasmodium falciparum. Apparaît à la surface des hématies parasitées, que des hématies parasitées, vous voyez ici, va apparaître des protubérances à la surface des hématies qui sont des ligands et ces ligands vont aller se fixer à des ligands de la cellule endothéliale, des vaisseaux, des capillaires sanguins. Donc, ce phénomène qui est spécifique de Plasmodium falciparum explique les accès graves que l'on ne voit qu'avec cette espèce et pas avec les autres espèces. Sauf, seule l'espèce Plasmodium falciparum va entraîner l'apparition à la surface des hématies parasitées de protéines parasitaires qui sont des ligands à la surface de ces hématies parasitaires et dont certains s'appellent des CNOBS qui sont des protubérances à la surface de l'hématie parasitaire. Donc, cette interaction, alors, il y a de nombreuses molécules qui sont à la surface. Cette interaction de cette hématie parasité avec la cellule endothéliale va entraîner ce qu'on appelle des phénomènes d'adhérence, de cytoadhérence des hématies à la surface des cellules endothéliales et la formation et la formation finalement d'obstruction dans les capillaires sanguins. Donc, ici, vous avez des capillaires sanguins profonds, des cellules endothéliales, ces hématies parasitaires qui présentent des ligands anormaux à la surface et qui vont donc se fixer à la cellule endothéliale. D'autres, et un deuxième point, ça, c'est la cytoadhérence. Un deuxième point, c'est le phénomène de rosétine, c'est-à-dire que ces ligands à la surface des globules rouges parasités vont permettre aux globules rouges parasités d'adhérer entre eux et de faire ce qu'on appelle du rosétine. Donc, l'ensemble rosétine cytoadhérence va participer à l'occlusion vasculaire et à l'hypoperfusion des organes. Mais, ce qui est extrêmement important aussi, c'est la réaction immune, c'est la réaction inflammatoire entraînée qui est due donc à l'apparition de ces parasites à la surface des hématies qui vont entraîner une réaction très importante des lymphocytes T avec une augmentation des cytokines pro-inflammatoires, une activation des macrophages et un syndrome inflammatoire extrêmement intense que l'on va retrouver dans l'accès palustre grave. D'accord ? Donc, l'intensité de la séquestration est aussi partiellement corrélée avec la gravité du paludisme. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un paludisme ? Qu'est-ce que c'est qu'un accès palustre ? Un accès palustre, c'est ce qui est observé chez les sujets non-humains, c'est les sujets qui reviennent d'une zone d'endémie, eh bien, c'est toujours un accès fébrile. Il y a toujours de la fièvre dans un paludisme, un accès palus, c'est un accès fébrile, souvent brutal, accompagné d'un malaise général. Vous avez vu le nombre de cytokines et la réponse pro-inflammatoire qui a été mise en place. Et donc, avec un malaise général, pratiquement toujours des céphalées d'une intensité variable, des myalgies, des frissons, et puis, souvent aussi des troubles digestifs, plus souvent chez l'enfant que chez les adultes où on voit une part digestive. Donc, lorsque l'accès est inaugural, le patient a un examen clinique qui est absolument peu contributif, n'a pas de splenomégalie. À ce stade du paludisme, je précise bien, c'est un accès palus de primo-invasion. C'est l'accès que vous verrez chez les individus en France qui reviennent d'une zone de transmission. Ce n'est pas tout à fait la même chose des accès que l'on peut voir en Afrique chez des individus qui sont en permanence piqués et qui sont semi-immins. Et donc, là, le point clé, c'est vraiment l'importance de l'interrogatoire pour penser devant cet accès fébrile qui peut être pseudo-gripal, un petit peu, d'une certaine manière, à un paludisme. Et pour ça, il faut se renseigner sur une notion de séjour en zone d'endémie, sachant que, souvent, les voyageurs ont oublié ce voyage qui, souvent, date de plus de 15 jours et qui passe en second plan. Donc, toute fièvre au retour d'une zone d'endémie, c'est, jusqu'au preuve du contraire, un accès palus. Il faut donc avoir une forte suspicion d'accès palus et demander un diagnostic. C'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Et ce sont des mots-clés qu'il faut vraiment utiliser et ne pas oublier. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a un accès palus de primo-invasion ? La première chose à faire, c'est rechercher des signes de gravité. Classez-vous cet accès palus dans un accès simple ou dans un accès grave s'il s'agit d'un paludisme à la place podium falsiparant ? Donc, voici les critères de gravité avec une révision qui est permanente des critères de gravité et des recommandations pratiques cliniques qui ont été refaites en 2017. J'ai oublié le... Ça, c'est très récent. C'est 2017. Donc, voilà les critères de gravité que vous devez connaître par cœur. Donc, il y a des critères de gravité clinique et des critères de gravité biologique. Je vais juste vous les citer. Donc, au premier plan, c'est toute défaillance neurologique avec une omnibulation, une confusion, une somnolence, une prostration. Deuxième, on ne parle plus de neuropaludisme, on parle de paludisme grave avec, là, on peut avoir un paludisme grave avec surtout des symptomatologies neurologiques. C'est toute défaillance respiratoire sur ces accès palus, toute défaillance hémodynamique. Des convulsions répétées au moins deux par 24 heures chez l'enfant, une hémorragie, des pétéchies, des impurpurats, un ictère clinique visible, ou une bilirubine totale supérieure à 50 micromolaires, une hémoglobine neurie macroscopique, d'accord, et puis des critères biologiques, une anémie vraiment profonde puisque l'hémoglobine doit être inférieure à 7 grammes, une hypoglycémie avec une glycémie inférieure à 2,2 millimolaires, une acidose, toute hyperlactatémie, au moins supérieure à 2 millimolaires, une hyperparasitémie, on va voir ce que ça veut dire sur le frottis sanguin, une hyperparasitémie à 4 %, et enfin, une insuffisance rénale. Donc ici, vous avez la valeur pronostique de ces symptômes et ici, la fréquence de ce qu'on voit dans les paludistes d'importation en France. Ce qu'on voit le plus souvent, c'est une note neurologique et un ictère clinique. Ce qui est fréquent, c'est de voir une hyperparasitémie et une insuffisance rénale qui classe les paludismes, les accès palus dans un accès grave. Alors, le paludisme grave, la définition, c'est un paludisme avec une parasitémie positive, la forme asexuée à plasmodium falsiparum, un paludisme grave, c'est la plasmodium falsiparum, associé à au moins un critère clinique ou biologique que l'on vient de voir. D'accord ? Alors, je vous rappelle qu'en France, en 2014, en tout cas, 13% des accès palus qui étaient vus aux urgences étaient des accès graves. Et souvenez-vous que non traiter ou traiter trop tardivement le paludisme grave est mortel et que les 11 cas qu'il y a eu en 2014, c'était des diagnostics retardés. D'accord ? Souvenez-vous que le début, il peut être brutale, évidemment, mais c'est souvent progressif. C'est un paludisme de primo-infection qui est souvent pas diagnostiqué ou tardivement avec des troubles de la conscience qui vont augmenter. Chez un patient, vous avez vu que dans les signes de gravité, il n'y a pas les céphalées. Le paludisme, en général, c'est fièvre et céphalées. Et puis, il peut y avoir d'autres signes cliniques associés. Alors, il y a un autre accès palustre, une autre entité clinique qu'il faut connaître, mais que vous serez moins amené à voir, sauf lorsque, si vous travaillez dans une zone d'endémie ou pour les paludismes à vivax ou ovalés. Ce sont les accès palustres à fièvre périodique. Donc, ce qu'on observe de façon typique pour vivax, les infections à vivax, ovalées ou parfois malariées, faisant suite à un accès de primo-invasion parce que les paludismes à vivax et ovalées peuvent se présenter aussi comme un accès palus de primo-infection comme je vous l'ai décrit. Mais lorsque c'est le deuxième accès, voire le troisième accès, vous allez voir ce type de présentation clinique. C'est une triade avec typiquement d'abord des frissons de la chaleur et de la sueur avec qui vont sur... Ces différents symptômes vont survenir tous les deux ou trois jours selon l'espèce, comme on l'a vu tout à l'heure. Deux jours pour les infections à vivax et ovalées et trois jours pour malariées où on va voir d'abord le patient qui va frissonner. Vous rapportez un vrai épisode de frisson qui va durer une heure avec une ascension thermique très élevée, 39 degrés. Et là, il y a une splénomégalie, une rate que vous allez pouvoir palper. Après cette période, le patient, pendant 3 à 4 heures, va rester très fébrile avec une peau très chaude, brûlante et va se plaindre donc d'une chaleur excessive. Puis après, c'est la troisième phase, la phase de sueur où pendant 2 à 3 heures, le patient va avoir des sueurs profuses, une température qui va s'effondrer et puis plus rien pendant 2 ou 3 jours selon le type d'infection. D'accord ? C'est ce qui correspond à une schizogonie érythrocytaire, c'est-à-dire quand la multiplication dans les érythrocytes du parasite devient synchrone, à chaque fois que les hématies relarguent l'hémérosoïde, on va avoir cet accès de frissons, chaleurs, sueurs. D'accord ? Alors, on a vu les différentes présentations cliniques, l'accès de primo-infection, l'accès de reviviscence et l'accès grave. Mais ce qu'il faut souvenir donc, c'est que toute fièvre au retour d'une zone d'endémie doit faire suspecter un accès palus et faire un diagnostic de paludis. Alors, comment recherche-t-on un paludis ? C'est extrêmement facile. Il suffit de demander les bonnes analyses qui sont la recherche du parasite dans le sang grâce à un frottis sanguin, une goutte épaisse et une recherche d'antigènes circulants de plasmodium que l'on appelle TDR pour test de diagnostic rapide. Maintenant, lorsque vous prescrivez une recherche de paludisme pour le diagnostic, normalement, ces trois analyses sont faites en même temps. Donc, le frottis sanguin, la goutte épaisse et le TDR. Je vous montre juste le principe qui reste extrêmement simple du frottis sanguin. C'est-à-dire que sur une goutte de sang qui a été prélevée sous anticoagulant, on va tirer un frottis qu'on va colorer avec une coloration au Maigremval-Giemsa et on va observer les hématies et rechercher le parasite au bout du frottis lorsque les hématies sont bien les unes à côté des autres et ne se chevauchent plus, c'est-à-dire dans la queue du frottis. Donc, il faut savoir que c'est une technique extrêmement simple, extrêmement rapide, puisqu'on tire le frottis, on le colore et que normalement, on doit exiger une réponse d'un frottis sanguin en moins de 40 minutes. Je vous rappelle, le diagnostic de paludis est une urgence. C'est une urgence diagnostique et le laboratoire traite en priorité cet examen qui est manuel, le traite en priorité afin de donner en moins de 40 minutes le résultat du frottis sanguin. Donc, voilà un accès palus. Voilà ce que vous pouvez voir dans le sang d'un individu qui est en train de faire un accès palus. Vous voyez donc ici, qu'est-ce que c'est là ? Ce que je vous montre. Comment ? Ouais, c'est facile à reconnaître. C'est une cellule qui n'a pas de noyau, d'accord ? Qui est colorée en rose par le MGG. Et puis, il n'y a pas de noyau, vous voyez donc. Alors, on regarde aux zones où les hématies sont bien étalées et sont facilement... On peut les examiner de façon individuelle. et puis là, vous voyez, vous voyez quelque chose là ? Ouais. Là, vous voyez dans la cellule qui est l'érytrocyte, vous voyez une autre cellule qui est, oui, comme une bague, comme une bague à chaton. et donc, en violet, c'est le cytoplasme et effectivement, le noyau qui est en violet foncé. Et c'est ce qu'on appelle un... Un quoi ? On l'a vu tout à l'heure quand on a fait le cycle. Ouais, c'est ça, le trophozoïde. Le trophozoïde, c'est la bague à chaton. C'est le premier stade du parasite dans l'hématie. Vous voyez, c'est petit ? Et là, c'est donc le parasite qui est rentré dans l'hématie, qui s'est transformé de la forme mérozoïde à trophozoïde et qui n'a pas encore entamé sa division. Il n'y a qu'un noyau. OK ? Puis, je ne sais pas si j'en ai mis après. Non. C'est bête. Puis, il va entamer sa division et donc, on va voir plusieurs noyaux. C'est les schizontes et chaque noyau va donner un mérozoïde et quand cette hématie va exploser, chaque mérozoïde ira infecter une nouvelle cellule, une nouvelle hématie. D'accord ? Donc, le laboratoire va répondre présence de trophozoïde ou de schizontes. Mais ce sont ces deux formes trophozoïde ou schizontes qui sont responsables de l'infection, mais pas les formes, pas les gamétocytes. D'accord ? Les gamétocytes n'entraînent aucune symptomatologie clinique. Alors, pourquoi je vous précise ça ? Parce que on peut trouver des gamétocytes chez un patient qui a été traité et qui n'a plus les formes infectieuses. D'accord ? Parce que ces gamétocytes sont insensibles au traitement qu'on va donner. Mais ça n'a aucune importance. Le seul risque, c'est si ce patient rencontre et piqué par une anophèle de transmettre le paludisme par l'intermédiaire de l'anophèle. OK ? trophozoïde ou schizonte sur le globule rouge. Le deuxième test, c'est la goutte épaisse. Je ne vous ai pas montré de photo. C'est la même chose, mais sur un volume de sang plus important. Et là, c'est extrêmement difficile de faire le diagnostic d'espèce. Le diagnostic d'espèce falciparum, ovalé, malarie, etc., se fait sur le frottis sanguin. Et donc, ici, vous avez le test de diagnostic rapide. Donc, c'est un test, une chromatographie simple sur une bande de papiers de cellulose et où on va voir apparaître les antigènes du parasite qui vont donc se fixer aux anticorps qui sont donc sur la petite colonne. Ça, ce test permet d'avoir un diagnostic en l'espace de 10 minutes. C'est presque un docteur, le test. Ce qu'il faut juste vous souvenir, c'est que ce test est sensible, moins sensible qu'une goutte épaisse, d'accord, mais a comme défaut de rester positif. Là, vous voyez, c'est le contrôle positif et là, c'est le patient, de rester positif après traitement. Donc, le résultat du TDR ne doit pas être pris en compte après traitement lorsque vous ferez des frottis de surveillance que l'on verra plus tard. voilà. Et encore une chose importante sur le diagnostic du paludisme, lors du frottis, vous devez avoir l'espèce, parce que c'est important, vous ne traiterez pas forcément de la même façon si c'est un accès à faciparum ou au valet, on va le voir. vous devez aussi avoir la parasitémie. Pourquoi ? Voilà, mais c'est pas plus ou moins, c'est un critère de gravité. Donc, toute parasitémie rendue supérieure à 4% classe le patient dans un accès grave et de ce fait, avec une prise en charge qui, vous allez le voir, sera différente. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans le diagnostic biologique qui est quasiment systématique au cours des accès palus de primo-infection, c'est une thrombopénie et souvent modérée, mais qui peut être beaucoup plus profonde, inférieure à 50 000. Alors, le traitement du paludisme, je vais le faire de façon assez superficielle puisque vous allez avoir un cours dans deux ans qui traite ça à fond, mais je pense que pendant vos stages d'externe où vous serez amené à avoir des paludises, vous devez savoir traiter ces paludises. Connaître au moins les molécules, les bases du traitement en France, la conduite à tenir, sachez que la conduite à tenir sera différente sur un accès simple chez l'adulte, un accès simple chez l'enfant, un accès grave ou un accès simple à une autre espèce que falciparum, c'est-à-dire vivax ou ovale. Alors, pour faire simple, je ne sais pas si on voit quelque chose ici, une fièvre au retour d'une zone d'endémie palustre, confirmée, un diagnostic de paludisme confirmé par un frottis sanguin ou une goutte épaisse qui est positive à Plasmodium falciparum, mais même si vous n'avez pas encore le résultat de l'espèce aux urgences. Dans ces conditions, lorsque c'est confirmé, deux attitudes vont se poser à vous. Est-ce que c'est un paludisme avec des signes de gravité ou non ? Si c'est un paludisme avec au moins un signe de gravité, le traitement sera particulier. On va le voir. C'est un traitement avec une molécule qui s'appelle l'artesunate, IV. On va voir les modalités. Et obligatoirement aux urgences, l'avis du réanimateur pour savoir s'il veut l'hospitaliser en soins intensifs ou en soins de suite ou juste le garder sous surveillance aux urgences. et s'il n'y a pas de signe de gravité, il faudra rechercher des critères d'hospitalisation, vomissement, etc. Et le traitement en première intention sera différent. Donc, on va voir les différentes molécules que l'on peut utiliser. Il y a cinq différents types de molécules. Il y a premièrement les molécules qui font partie du groupe des molécules quinoléines. Ces molécules antimalariques, antipaludiques, vont inhiber la digestion de l'hémoglobine dans la vacuole nutritive du plasmodium. C'est-à-dire que le plasmodium ne pourra pas se nourrir, donc ne pourra pas se multiplier. Quelles sont les molécules qui ont cette propriété ? C'est la chloroquine. Tout le monde connaît la chloroquine, l'ivaquine. La primaquine que l'on utilise encore, mais pour une indication très particulière. C'est traité... Je ne sais peut-être pas vous le dire là. Donc la primaquine et puis les molécules amino-alcool comme l'aquidine, la méfloquine, la loflanquine, la luméfantrine. D'accord ? Donc ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, ce sont des molécules qui dérivent de l'artémicinine, qui est une molécule qui est d'origine chinoise, qui est dérivée d'une plante, qui est une chiaochou. et qui... On a deux molécules qu'on utilise ici particulièrement, c'est l'artémétaire et l'artessunate. Et le mode d'action est complètement différent puisque c'est l'alcalie... 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 L'alcalation... Je me suis trompée. Oui, l'alcalation, c'est bon. Des métabolites de l'hémoglobine et avec la production de radicaux libres avec des molécules qui ont une efficacité extrêmement rapide, détruire rapidement le parasite. Claireance parasitaire très rapide. Les antimétaboliques qui ne sont jamais utilisés seuls, qui vont permettre le blocage de la synthèse des acides nucléides. Alors, vous les connaissez parce que vous les utilisez pour d'autres indications, des antifoliques ou des antifoliniques. Et certains antibiotiques comme la doxycycline que l'on va utiliser surtout en préventif et on peut l'utiliser pour associer des traitements de paludistes graves. Et puis, il y a les combinaisons de molécules antipaludiques qui sont très utilisées. Atovacone plus proguanine. Donc, vous voyez, deux classes. Là, c'est la même classe des antimétaboliques qui est la ballarone ou la combinaison à base de dérivés de l'artémiciline qu'on appelle les acétés. Et maintenant, toute la prise en charge du paludisme est quasiment basée sur ces acétés, c'est-à-dire ces combinaisons de différentes molécules qui contiennent de l'artémiciline. Alors, voici les différentes molécules. Arthesunate, c'est le nom de la molécule. Normalement, je ne devrais pas vous donner les noms. Je devrais juste vous donner le nom de la molécule. Donc, ce qu'on vient de voir, mais c'est plus facile après pour vous y retrouver aux urgences d'avoir aussi le nom de ces molécules. Alors, quelles sont les recommandations pour le traitement de l'accès simple à Plasmodium falciparum ? Donc là, à Plasmodium falciparum, un accès simple. Donc, en première ligne, on va utiliser les acétés. Donc, la combinaison artéméter-luméphantrine qui s'appelle Riamet ou Coartep. Ou encore, la combinaison d'hydro-artémisinine piperaquine qui s'appelle Euratesine. Donc, c'est les deux vraiment molécules que l'on utilise en première intention aux urgences lors d'un traitement d'un accès palus à Plasmodium falciparum qui est simple sans aucun critère de gravité. En deuxième ligne, on va utiliser la Malarone, c'est-à-dire l'association Attovacone proguanine quand, pour une raison X ou Y, ces molécules soit ne sont pas disponibles, soit l'individu présente une contre-indication qui est souvent d'ordre allergique. Donc, généralement, il n'y a pas de contre-indication. D'accord ? Et enfin, en troisième ligne, on peut utiliser la quinine lorsque vraiment il y a beaucoup de contre-indications à ces molécules ou la méfloquine qui n'est plus beaucoup utilisée en traitement qui est encore utilisé en prophylaxie en traitement. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez les enfants, je vous l'ai déjà signalé, il y a une fréquence beaucoup plus élevée que chez l'adulte de troubles digestifs. Souvent, c'est un tableau fébrile d'une diarrhée fébrile. attention, ne pas se tromper et penser au paludisme, ça peut être trompeur. Et chez l'enfant, on a tendance, enfin, on n'a pas tendance, généralement, c'est les recommandations qu'il y a dans les services des urgences pédiatriques d'hospitaliser les enfants pour les 24 premières heures du traitement pour être sûr que les prises ont été données. Enfin, il y a un cas particulier pour le traitement de l'accès simple, c'est la femme enceinte où, généralement, on utilise la quinine ou la malarone. Alors, là, on n'y voit rien. Je vous ai laissé ce document parce que vous avez les posologies pour les enfants en poids. Ça, c'est extrêmement difficile de savoir. Donc là, c'est à garder dans vos dans vos archives pour connaître exactement la posologie. Alors, vous avez la posologie chez l'adulte et puis après, en fonction du poids chez l'enfant. Un mot, mais juste un mot sur le traitement curatif de l'accès grave à Plasmodium falciparum, c'est-à-dire un accès de primo-infection avec au moins un des signes cliniques ou biologiques de gravité. Là, de toute façon, le traitement sera par voie intraveineuse et sera l'artessunade. C'est terminé. Peut-être que vous avez entendu, avant, c'était la quinine, mais depuis, je crois, ça doit faire deux, trois ans, maintenant, on n'utilise vraiment plus la quinine IV. C'est l'artessunade IV qui est le traitement de référence de l'accès palustre grave à Plasmodium falciparum. Voilà. Alors, sur la posologie, j'ai détaillé, mais franchement, c'est vraiment pas la peine que vous connaissiez à fond la posologie. Mais sachez que les 24 premières heures du traitement d'un accès palustre doivent être obligatoirement par voie IV et par artessunade. Après, on peut prendre un relais PEROS et ça, en fonction de l'évolution. D'accord ? Alors, en général, pour les patients qui ont eu un accès palus, qu'ils soient graves ou non graves, il y a une surveillance qui est indispensable à faire en termes de surveillance parasitaire. C'est à J3, J7 et J28 post-traitement, post-début du traitement, il faut faire un frottis sanguin pour rechercher pour rechercher la présence ou non de parasites du stade asexué, c'est-à-dire trophozoïtes ou schizontes chez le patient. Avec les dérivés de l'artémésinine qui entraînent une clairance parasitaire extrêmement rapide, généralement, à J3, on n'a plus de parasites. Mais on peut encore en avoir, ça ne veut pas dire que c'est un échec s'il en reste quelques-uns. En tout cas, à J7, le frottis doit être strictement négatif. Et à J28, pourquoi J28 ? Parce qu'on peut avoir des rechutes tardives avec des résistances tardives. Donc la résistance sera diagnostiquée à J7 ou à J28 selon le type de résistance qu'il peut avoir aux antimalariques. Alors, je vous ai parlé des autres espèces, Vivax et Ovalet. Et là, le traitement n'est pas le même. Il reste toujours curieusement basé sur l'utilisation de la chloroquine, la nivaquine, à la posologie de 25 mg par kg en 3 jours. Et ce traitement est toujours utilisé. Donc c'est important d'être sûr de son labo, être sûr qu'il a bien un accès palustre à Vivax ou à Ovalet. mais sachez que si vous avez trop tard le résultat de l'espèce et que vous avez commencé un traitement par ACT sur un accès palustre non grave, les ACT marchent très bien pour toutes les espèces de Plasmodium. Donc c'est plus d'un ordre économique, mais tous les traitements par ACT marchent très bien pour les espèces Vivax et Ovalet. Alors un petit point sur le traitement radical. Je vous ai dit que pour les espèces Vivax et Ovalet, on pouvait avoir des hypnozoïdes dans les hépatocytes. C'est-à-dire que le parasite reste dans le foie sans se multiplier qui est sans. Et au bout de 2-3 mois après un premier accès, il peut avoir relargage de ce parasite qui se remultiplie et qui entraîne un accès palustre à distance du retour d'une zone de transmission. Donc on voit souvent à Vivax des accès palustres des gens qui sont revenus depuis 6 mois du Brésil ou depuis 8 mois. Et donc il faut penser à ça. On peut avoir un accès palustre tardif et dans ces conditions, généralement, ce que l'on fait, c'est après le traitement de l'accès proprement dit par la Nivacine, on va donner un traitement qu'on appelle radical pour détruire les parasites qui sont dans le foie car les molécules dont je vous ai parlé n'ont aucune action sur les parasites intra-hépatiques. Ils sont actifs, ces molécules, que sur le parasite dans le globule rouge. Donc on va utiliser la Primacine qui est une molécule qui est donnée sous ATU que l'on va utiliser après le traitement de la phase aiguë du paludisme pour éviter qu'il y ait une rechute du paludisme quelques mois après. Et la seule contre-indication importante à connaître, c'est le déficit en G6PD. Et généralement, on vérifie l'absence de déficit avant de prescrire de la Primacine chez les patients qui ont besoin d'un traitement pour accès à Vivax et à Ovalet. Seulement à Vivax et Ovalet. D'accord ? Donc ça, c'est pour le traitement. Maintenant, se pose la question de la chimioprophylaxie. C'est une question qui est très, très fréquente qu'on vous posera tout le temps. Même vous, pour vos voyages ou professionnellement, vous serez amenés à voyager dans des zones de transmission et à vous poser la question qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas contracter le paludis, sachant qu'en Afrique noire, la transmission a lieu partout, aussi bien à la campagne mais que dans les villes, que dans les grandes villes, ce qui n'est pas du tout le cas en Asie et en Amérique où la transmission se fait que dans des zones très particulières mais jamais en ville. Par exemple, on a parlé tout à l'heure de la Guyane. La Guyane, vous savez, il y a encore une transmission de paludis à Vivax et à Palsibarum en Guyane. Si vous allez à Cayenne pour une mission, vous n'avez pas à prendre de chimio-prophylaxie parce qu'il n'y a pas de transmission dans la ville de Cayenne du paludisme. Alors que si vous allez sur Descendez-le-Fleuve pour aller faire une mission, je ne sais pas où, en région amazonienne ou aller voir les Indiens ou Ayampie, je ne sais pas, moi, des zones isolées de Guyane, là, il faudra prendre un traitement antipaludiste. Donc c'est vraiment important de savoir exactement où vont les voyageurs où vous allez pour choisir ou non de donner un traitement, une chimio-prophylaxie contre le paludisme. Donc cette chimio-prophylaxie, pourquoi on envisage de donner quand même un traitement médicamenteux qui est efficace et qui est souvent on ne peut pas dénuer d'effets secondaires ? C'est parce que le risque d'infection à Plasmodium falciparum dans certaines régions est très important et associé à une gravité énorme puisque un accès palus à falciparum peut être potentiellement mortel en l'absence de traitement. Donc le choix que vous allez faire pour prescrire une chimio-prophylaxie va donc dépendre de la zone visitée. Là, on vient de voir la différence entre l'Afrique noire où vous allez de toute façon donner une chimio-prophylaxie sans vous poser de questions pour l'Afrique noire, pas pour le Maghreb, pas pour l'Afrique du Nord et les autres régions d'Asie ou d'Amérique où ça dépend vraiment de l'endroit visité. Et alors ça dépend donc de l'intensité de la transmission, certes, des conditions et de la durée du séjour et puis aussi des antécédents médicaux de l'individu, de la présence pour les femmes si elles sont enceintes ou pas et puis de certaines interactions médicamenteuses qu'il faut connaître et également d'intolérance antérieure à certains antimalariques, on va le voir, c'est surtout pour la malarone. Alors voilà, quelles sont les molécules utilisables pour la prophylaxie, la chimio-prophylaxie parce que je ne vous ai pas encore parlé de la prophylaxie qui est aussi importante contre le vecteur par les répulsifs. Ça, c'est un point aussi important et pour les questions internales, c'est aussi important de préciser chimio-prophylaxie répulsif. Alors voilà les molécules que vous pouvez utiliser et vous allez donc raisonner avec ces cinq molécules. Est-ce que je donne de la nivacine ? Est-ce que je donne de la nivacine, enfin de la chloroquine plus de la proguanine qui est un tout petit peu plus efficace qui s'appelle savarine qu'on n'utilise pratiquement plus ? On va rayer celui-là. Est-ce que je donne de la tovacone plus la proguanine ? On en a parlé tout à l'heure parce que cette molécule elle peut être donnée en prophylaxie mais également en curatif. Est-ce que je donne de la méfloquine, le lariam ? On en a aussi parlé tout à l'heure parce que c'est une molécule qui peut être utilisée en prophylaxie et en curatif en sachant qu'en curatif il y a des effets secondaires très très élevés très importants très fréquents mais en prophylaxie aussi. Et enfin troisième molécule que l'on ne donne qu'en prophylaxie qui est un antibiotique la doxycycline. Donc vous allez raisonner avec ces cinq molécules sachant qu'avant il y avait un classement vous en avez peut-être entendu parler donc il y avait des recommandations en disant que le pays était classé en termes de risque groupe 1, groupe 2, groupe 3 et ça, ça n'existe plus. Je pense que maintenant pour trouver le risque vous devez absolument aller sur ce BEH c'est-à-dire ce bulletin épidémiologique hebdomadaire qui est un document que vous téléchargez sur internet qui est gratuit qui émane de Santé publique France et qui est refait chaque année et qui est plus large même que le paludis qui peut donner tous les renseignements sur la prévention contre la diarrhée du voyageur contre les autres piqûres contre les autres infections contre qui donne aussi toutes les recommandations en termes de vaccination à faire faire avant un voyage. Donc vous devez aller sur ce document et ce document va traiter pays par pays et va vous dire pour tel ou tel pays vous devez proposer telle chose et encore ça va plus loin pour chaque pays par exemple le Vietnam et bien au Vietnam je vous l'ai dit la transmission ne se fait pas dans les grandes villes donc en fonction du séjour il donne vraiment les zones où il y a une transmission et où il est nécessaire de prendre une chimio-prophylaxie en disant si le voyageur va dans telle zone ce n'est pas nécessaire s'il va dans telle zone c'est nécessaire donc c'est extrêmement précis pays par pays mais vous, vous devez savoir comment prescrire ces molécules alors toutes ces molécules en dehors de la malarone doivent être prescrites pendant toute la durée du voyage plus trois semaines à quatre semaines selon la molécule après le retour alors l'anivacine le traite ce médicament cette prophylaxie est donnée vraiment extrêmement rarement pour certaines prévention contre plasmodium vivax mais on ne l'utilise pratiquement plus et le traitement est un traitement qui a démarré le jour du départ pendant quatre semaines après le retour un comprimé par jour à 100 mg pour par contre malarone lariam et doxycycline ce sont les trois molécules pour lesquelles vous aurez un choix à faire pour toutes les zones d'Afrique noire vous pouvez prescrire une de ces trois molécules alors comment vous aider qu'est-ce qu'il faut retenir il faut retenir que ces molécules malarone et doxycycline sont des molécules qui sont bien tolérées à l'inverse de la méfloquine qui est une molécule qui est mal tolérée donc 30% des individus qui prennent de la méfloquine en prophylaxie avec des doses prophylactiques ont des effets secondaires on va me dire mais pourquoi vous continuez à les prescrire prescrire cette molécule alors qu'il y en a d'autres qui sont intéressantes pour deux raisons la première c'est qu'on ne donne cette molécule qu'une seule fois par semaine et que c'est extrêmement pratique de prendre qu'un comprimé par semaine et la deuxième c'est parce que c'est une molécule qui est extrêmement efficace alors comment prescrit-on le lariam et bien on prescrit le traitement 10 jours avant le départ de l'individu avant le départ en zone d'endémie donc l'individu prendra une molécule 10 jours avant puis une molécule 3 jours avant le départ soit il a des effets secondaires je vous ai dit 30% c'est beaucoup quels sont ses effets secondaires des céphalées des nausées des vertiges et lorsque le patient a des vertiges il est vraiment gêné généralement il vous appelle en vous disant vraiment votre molécule je ne la supporte pas et là il faut l'arrêter parce que vous savez que ça ne s'arrangera pas et là vous passez aux autres molécules qui sont données qui doivent être commencées le jour du départ en revanche s'il n'y a pas d'effet secondaire le patient le supporte bien le voyageur et bien il continue à ce rythme là un comprimé par semaine à jour fixe de la semaine et ceci trois semaines après le retour après avoir quitté la zone d'enduit alors comment prescrit-on la malarone ou la doxycycline la malarone a un intérêt sur la doxycycline c'est une molécule qui est bien tolérée qui n'est pas un antibiotique donc ça n'a pas un effet sur la flore digestive et cette molécule a un petit effet sur les formes hépatites du parasite c'est la seule d'accord je vous ai parlé des formes hépatiques et donc cette molécule de ce fait est prescrite moins longtemps on commence le jour du départ un comprimé le jour du départ un comprimé par jour pendant toute la durée d'exposition puis juste une semaine après le retour enfin la doxycycline c'est pareil on commence le jour du départ on prend un comprimé par jour pendant toute la durée du séjour ce sont des comprimés à 100 mg en sachant que c'est un médicament c'est un antibiotique qui a un effet photosensibilisateur donc on peut avoir une réaction de photosensibilisation ça c'est un effet négatif on prend ce traitement pendant toute la durée du séjour et trois semaines après le retour voilà alors ça c'est pour la chimio-prophylaxie qui est extrêmement simple avec trois molécules en gros que l'on utilise je vous ai mis aussi des posologies pour les enfants parce qu'on ne manque pas de demander ça vous avez tout et là c'est en plus gros je me sens plus gros et puis enfin juste n'oubliez pas qu'en dehors de la chimio-prophylaxie j'ai oublié une diapo il y a la prévention contre les piqûres de moustiques et ça c'est extrêmement important il faut donc prescrire des répulsifs aux voyageurs ce sont des bombes répulsives qu'on trouve dans toutes les pharmacies et des répulsifs efficaces avec généralement une concentration de dite qui est les répulsifs qui doit être au moins supérieur à 50% pour les adultes en sachant que pour les enfants il existe des formes pédiatriques jusqu'à 15 ans parce qu'il peut y avoir un certain passage de ce répulsif à travers la peau et pour les femmes enceintes et pour les enfants on conseille d'utiliser ces répulsifs avec des concentrations moins élevées voilà d'accord vous avez des questions oui oui et on en voit chaque année et c'est rare mais on en voit oui on peut très bien avoir une infection à falciparum et au valet on en voit chaque année mais c'est vraiment un phénomène rare donc on va vous faire avec le docteur Elan Yera une deuxième partie d'infection parasitaire et frangique mais il y a